L'eau dans le sol L'eau dans le sol peut être considérée, dans une certaine mesure, comme un liquide newtonien, visqueux et incompressible. Pour ces conditions, la mécanique des fluides propose une équation phénoménologique, rigoureuse, et qui permet de décrire, à l'échelle microscopique, les vitesses de déplacement des particules d'eau en fonction des forces intérieures et extérieures qui sont exercées sur la particule. Il s'agit de l'équation de Navier-Stokes. Cette équation décrit la variation des vitesses des particules d'eau dans l'espace et le temps en fonction des forces de pression. Hydrostatique, des interactions solides-gaz-liquide, des forces de gravité et des contraintes déviatoires. Elle se dérive en appliquant la deuxième loi de Newton sur les particules de fluide. Elle se présente sous forme d'une équation différentielle, vectorielle, non linéaire, applicable à un volume de contrôle minuscule et un laps de temps infinitésimal et donc à l'échelle microscopique. Sa solution donne la distribution microscopique de la vitesse et la pression en tout point de vie liquide au sein du système poral. Néanmoins, pour des applications concrètes, une intégration dans l'espace et le temps de l'équation de Navier-Stokes s'avère nécessaire. Après cette intégration, nous obtenons une description continue dans l'espace et le temps des vitesses, d'écoulement à l'échelle plutôt macroscopique. L'intégration de l'équation de Navier-Stokes n'est pas une chose aisée. Elle dépend de la complexité géométrique et dynamique du système dans lequel la particule fluide se déplace. Pour plusieurs systèmes complexes, des solutions exactes pour l'équation de Navier-Stokes n'existent pas. Par contre, cette solution existe pour des problèmes d'écoulement simples. Sans vouloir donner tous les développements en détail, nous présentons ici la solution qui a été obtenue pour un écoulement stationnaire de l'eau dans un tuyau circulaire. Ceci sera une bonne base pour la description de l'écoulement de l'eau dans un port du sol. Il s'agit de l'équation de Hagen-Poiseuil. Cette équation permet pour un écoulement en régime permanent de calculer la vitesse locale et le débit volumétrique de l'eau dans une section d'une conduite circulaire en fonction des pertes de pression. La solution de Hagen-Poiseuil suggère que les vitesses locales seront variables dans la direction radiale de la conduite, mais permanentes dans le temps et constantes dans la direction longitudinale. Au paroi, lorsque le petit r est égal au grand r, cette vitesse locale sera zéro. Au centre, lorsque le petit r est égal à zéro, elle sera maximale. Le profil des vitesses peut donc être décrit avec une équation parabolique. L'équation illustre clairement que la vitesse à travers cette conduite est proportionnelle à un gradient de pression, donc le rapport entre la variation de pression et la variation de distance, et à un facteur qui dépend des propriétés géométriques du milieu et du liquide. L'intégration de ce profil de vitesse sur la section à travers la conduite permet de calculer le débit volumique Q qui passera à travers cette conduite. Souvent, en hydrodynamique des sols, nous nous intéressons aux vitesses moyennes d'écoulement à travers la section. Cette vitesse moyenne peut être calculée en divisant le débit volumique par la surface de passage. Dans le cas ici, il s'agira de la surface A de la section en travers de la conduite. Cette vitesse moyenne est représentative du volume de contrôle choisi. En hydrodynamique, nous appelons cette vitesse moyenne la densité de flux de l'eau, ou encore plus courtement encore, le flux de l'eau. Cette densité de flux s'exprime en mètres cubes par mètres carrés et par unité de temps, ce qui s'apparente à des unités de vitesse. On utilise le symbole J pour exprimer cette densité de flux. Il est donc important de constater que la vitesse locale de la particule fluide, un endroit dans la conduite, ne sera pas en général égale à la vitesse moyenne et donc à la densité de flux. Dans un sol, la définition de ces termes nécessite une attention particulière. En effet, le sol est un milieu poreux et seulement une partie de la section du sol participe effectivement à l'écoulement, car l'autre partie est remplie soit par des gaz ou soit par des solides. Il en résulte que la section contributive à l'écoulement est inférieure par rapport à la section de contrôle totale du sol. Nous pouvons considérer que le rapport de la section contributive par rapport à la section totale sera comparable à la teneur en eau volumique du sol. Nous pouvons définir la densité de flux et la vitesse effective d'écoulement dans les ports pour un sol. À l'inverse d'un capillaire, ces deux notions ne sont plus égales. La relation qui existe entre elles est que la vitesse d'écoulement moyenne de l'eau dans le sol est supérieure par rapport à la densité de flux. Reprenons maintenant l'équation de Hagen-Poiseuil pour l'écoulement de l'eau dans un tuyau. Le terme d'épée sur dx exprime le gradient de la pression et peut être considéré comme la force motrice d'écoulement. Si ce gradient est exprimé par unité de poids de l'eau, un gradient de charge hydraulique est obtenu. Ce gradient devient adimensionnel. Bref, le débit ou la densité de flux dans une conduite sera donc le produit entre un facteur intrinsèque lié à la géométrie du problème et les propriétés intrinsèques du liquide, d'une part, et le gradient de charge hydraulique, d'autre part. Les notions de base étant établies, faisons alors quelques exercices pour bien voir votre compréhension de ces concepts. Les notes à la durée de l'épée du mur. Les notes à la durée de l'épée du mur. Sous-titrage FR ?